De la troisième vague de la pandémie à Covid-19, caractérisée par la montée du taux de contamination avec le pic attendu dans la quatorzaine. Cette situation sanitaire impose des mesures sanitaires drastiques. Poursuivant sa communication, le Premier ministre a informé les conseils de ministre de la visite de reconfort et d'évaluation qu'il a effectuée à Goma pour apporter l'appui aux populations qui ont été touchées par les conséquences de l'éruption du volcan Nirangongo le 22 mai dernier. Les ministres sectoriels, qui l'ont accompagné dans cette importante délégation, ont chacun apporté des solutions dans leur domaine de compétences. Le chef du gouvernement a aussi visité quelques sites de déplacés, notamment à Munigui et à Saké. Il faut signaler par ailleurs que l'avion qui a amené le Premier ministre à Goma a marqué la réouverture de l'aéroport fermé depuis l'éruption le 22 mai dernier. C'est après ces évaluations qu'en accord avec les autorités provinciales et toutes les personnalités habiletées au niveau de la province, que le Premier ministre, chef du gouvernement, a décidé du retour progressif et organisé des déplacés dans la ville de Goma. Le troisième volet de la communication du Premier ministre a porté sur la tournée diplomatique qu'il a effectuée au sein de pays membres de la communauté des États de l'Afrique australe, SABEC. Il était question d'une part de renforcer la coopération économique entre la République démocratique du Congo et ses pays de l'Afrique australe, d'une autre part de rédynamiser notre participation au sein de cette structure. Et comme vous le savez, la République démocratique du Congo est candidate pour assumer les secrétariats exécutifs de cette organisation sous-régionale. Point 2. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, est en particulier revenu sur la situation dans les territoires nationaux. Globalement, la situation qu'il a présentée est marquée par le retour de déplacés dans la ville de Goma après l'éruption de Niran-Gongo, et par la prorogation de l'état de siège décrété par le président de la République. Il a profité de l'occasion pour dresser l'état sécuritaire de province concernée par l'état de siège. C'est ainsi qu'il a informé les conseils de ministre de la situation à Nitori, où on a observé depuis quelques jours un conflit entre les membres de la communauté Niali et ceux de la communauté Bania Boucha, alliés aux terroristes ADF-MTM et Milis Kodeko. Cette situation, qui s'apparente à des actions punitives préméditées, s'explique par le massacre d'une cinquantaine de civils Nialis dans les territoires d'Irumu et l'enlèvement de 25 corpailleurs de ces tribus par les miliciens Kodeko catholiques, le 5 juin dernier, dans un chantier minier artisanal situé dans la forêt de Boku, Nongalou, Dala, dans les territoires de Djougou. Tous les otages ont été libérés par la suite, et certains d'entre eux s'en sont sortis avec des blessures à coups de machette. Face à cette situation, le gouvernement s'est engagé notamment à consolider les efforts de pacification entre communautés et à poursuivre la sensibilisation des déplacés pour regagner leur milieu dans les zones récupérées et sécurisées par le force des défenses et sécurité. En province du Tanganyika, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil des ministres de deux cas de naufrage qui ont été déplorés. Le premier est survenu le 1er juin 2021 sur le lac Tanganyika, au niveau de Kogongo, localité située dans la chefferie Bavira, en territoire de Sisi. Cet accident, causé par la surcharge, a eu pour bilan 14 disparus, 9 rescapés et toute une cargaison engloutie. Le second accident est survenu dans la nuit du 7 au 8 juin dernier. Une pirogue motorisée, transportant de passagers et des marchandises, a chaviré sur le lac, au niveau du village Korocha, dans la chefferie de Manda, en territoire de Moba, occasionnant 7 morts et 7 rescapés. Face à cette situation, le gouvernement de la République a exprimé ses condoléances aux familles éprouvées et a témoigné sa compassion aux victimes de ces deux accidents. Des instructions précises ont été données pour la rédynamisation du commissariat fluvial, afin que la réglementation du secteur de la navigation soit de stricte application. Toujours sur ce chapitre sécuritaire, le ministre de la Défense et ancien combattant, en cas d'un account à lui brosser la situation dans les trois zones de défense dans la République démocratique du Congo. La situation est particulièrement marquée par ce qui se passe depuis quelques jours dans les localités de Boga et Chabi, en territoire du Roumo, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé deux éléments ADF, parmi ceux qui ont attaqué le 7 juin dernier une position de l'armée et la mission anglicane. Si mon émissaire est tranché à Chamata, situé à 10 km des Boga, les opérations de fouilles de toute la zone se poursuivent. 13 villages ont été réconquis en territoire d'Iroumo. Les activités socio-économiques ont repris. L'appel des autorités locales est lancé aux populations du territoire d'Iroumo de redagner les villages pacifiés par les phares décès, tout en les invitant à une cohabitation pacifique de communautés pour une paix durable. Dans la province du Nord-Kivu, 12 localités des territoires des Massissis, Oualikale et Rouchuru ont été récupérées par l'armée. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a également rappelé que les opérations militaires menées en profondeur dans le cadre de l'état de siège s'intensifient contre les auteurs de l'insécurité et les réfractaires à la reddition dans cette partie du pays. Dans le même ordre, la sensibilisation de la population se poursuit pour qu'elle se désolidarise totalement de l'ennemi en faveur de son armée. Il a conclu son propos en précisant que les forces armées de la République démocratique du Congo participent activement aux opérations humanitaires en faveur des sinistrés de l'éruption volcanique du Nirangongo. A ces sujets précis, le déploiement d'un hôpital militaire de campagne mis à disposition par le président de la République et commandant suprême de forces armées a été constaté. Le génie militaire a aussi été engagé dans la construction des abris en faveur de ceux qui ont perdu leurs habitations. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait le point de la situation générale de la pandémie à Covid-19 après avoir officiellement annoncé le 3 juin 2021 le début de la troisième vague en République démocratique du Congo. Le pic est annoncé vers la fin de ces mois. Au-delà des mesures qui ont été prises, notamment le renforcement dans la production d'oxygène pour habiter nos hôpitaux, l'accentuation de la communication autour de l'existence réelle de la maladie et l'incitation à la vaccination, d'autres mesures sont attendues dans les prochaines heures et elles seront annoncées par le président de la République, chef de l'État, après avoir discuté avec le comité multisectoriel et tous les acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Prenons la parole spécialement durant ce conseil de ministres. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a informé le conseil de ministres du tremblement de terre de magnitude 5,6 dans l'échelle de Richter qui a été ressenti ce matin 10 juin 2021 par la population de Kamitouga en territoire de Munga dans la province du sud Kivu, suivant le rapport fourni par l'Observatoire volcanologique de Goma. Le gouvernement suit de près cette situation. Le point 3 du conseil de ministres, approbation d'un relevé des décisions. Le conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la cinquième réunion ordinaire tenue le 4 juin 2021. Point 4. Examen et adoption des dossiers. 1. Le ministre du Commerce extérieur a présenté les mesures économiques nécessaires en vue de la réduction de la dépendance aux importations, de la réduction de la facture des importations et de la protection de l'industrie locale. Les mesures envisagées sont motivées par le constat selon lequel la République démocratique du Congo exporte 95% de produits primaires et moins de 5% des produits manufacturés, alors que les principales importations comprennent au moins 70% des produits manufacturés et 25% de produits de première nécessité. Pour le gouvernement de la République, l'implémentation d'une série de mesures économiques conjoncturelles et structurelles adaptées à court et à moyen terme auront l'avantage de 1. Reduire la facture des importations et de ses faits, la dépendance du pays à certaines importations, 2. Protéger l'industrie locale menacée par des importations massives de produits similaires, 3. Susciter la création de nouvelles industries dans les secteurs jugés stratégiques du point de vue économique et sanitaire. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a approuvé moyennant amendement et enrichissement les 11 mesures économiques urgentes préconisées par le ministre du Commerce extérieur, lesquelles s'organisent en 6 axes ci-après. 1. Ciblage des secteurs qui disposent des avantages comparatifs indéniables et améliorer des avantages compétitifs conséquents en leur faveur. Mise en place de la politique d'import, substitution ciblée dans certains secteurs par le développement industriel dans le domaine de montage de véhicules en République démocratique du Congo, des fabrications de produits pharmaceutiques nationals en favorisant le partenariat public-privés. Prise des mesures de protection commerciale de la production locale de produits tels que le ciment gris, les bières et boissons gazeuses, les clinkers, les sucres bruns, les barres de fer, de l'huile de palme principalement. L'imitation des quotas d'importation de produits similaires à ceux produits localement, essentiellement pour besoin de compléments à l'offre intérieure. L'opposition aux importations superflues en les réduisant au strict minimum par une politique de quotas et le relèvement des droits des douanes. Il s'agit notamment des produits tels que l'eau aromatisée, le tabac roulé, les maisons préfabriquées, les vêtements usagés et les faux cheveux. Transformation de matières premières produites localement pour lesquelles la facture d'importation de produits finis est élevée. L'objectif poursuivi par le gouvernement est celui d'améliorer l'offre intérieure, créer plus d'emplois, accroître le revenu national, réduire la pauvreté, améliorer l'offre des dévices et enfin garantir la stabilité du marché de change. L'autre dossier présenté au Conseil des ministres est celui du ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, qui a soumis au Conseil la proposition d'activation du Fonds spécial pour la promotion, l'entréprenariat et l'emploi de jeunes en République démocratique du Congo. En vue de rencontrer l'objectif de l'autonomisation de jeunes poursuivi par le président de la République, ces fonds constituent une réponse appropriée et qui vise notamment à favoriser l'accès de jeunes au financement en vue de leur insertion socio-économique, la création d'entreprises et activités génératrices des revenus et la participation effective de jeunes au développement de notre cher et beau pays. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a pris acte de la demande d'activation formulée par le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, et l'a chargé de prendre contact avec le ministre d'État, ministre du Budget et celui des Finances pour la concrétisation de cette décision. Au point 5, dernier point du Conseil des ministres de ce jour, examen et adoption d'un projet de texte. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a présenté au Conseil des ministres le projet de loi portant habilitation du gouvernement pour permettre à ces derniers de légiférer sur certaines matières. Ces projets de texte... ...